Bonjour à toi chère animale grosseuse et chère animale grosseur, les amis dans cette vidéo je vais tout vous expliquer sur comment faire pousser les roses noires et les rares, les si rares roses en or les amis, je vais vous donner toutes les astuces parce que j'en ai fait tellement pousser que je pense que je connais absolument toutes les astuces pour faire pousser le plus vite possible et le plus facilement possible ces roses noires dans un premier temps et ces roses en or dans un second temps et ce qui est fabuleux les amis c'est que je vais vous raconter comment aujourd'hui je gagne 500 000 clochettes par jour avec mes roses et mes champs de roses donc vous allez avoir toutes ces astuces dans la vidéo et pour ça n'hésitez pas à m'envoyer un maximum de pouces bleus les amis allons chercher sur cette première vidéo d'Animal Crossing, 2000 pouces bleus ce serait vraiment fantastique et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche puisqu'on part sur une longue série de vidéos d'Animal Crossing un jeu que j'adore et auquel je joue des heures et des heures à l'heure actuelle en famille avec toute ma petite famille donc on va commencer direct, tout simple, la base vous devez acheter des roses rouges et les placer comme ça sur un champ et les espacer sous forme de damier un damier vous savez ce que c'est, c'est le plateau de jeu d'un jeu de dames ou d'un jeu d'échecs c'est à dire il y a une case blanche, une case noire et bien sur les cases blanches vous ne mettez rien et les cases noires c'est là que vous posez les roses vous comprenez donc une case sur deux vous allez mettre un rosier rouge et c'est pareil et vous décalez comme ça sur la ligne suivante donc vous voyez un petit peu là c'est fait grossièrement au départ mais après j'ai tout refait de A à Z les amis donc dans un premier temps j'achète des roses rouges alors moi je n'en avais pas sur mon île en vente donc je suis parti en acheter chez MyList tout simplement j'ai acheté un maximum de roses rouges et une fois que j'ai obtenu assez de roses noires et bien je me suis séparé de tous mes rosiers rouges et je me suis concentré sur les rosiers noirs et regardez là c'est le moment où j'ai tout réinstallé et alors là je me suis appliqué vraiment j'ai vraiment créé un damier regardez comme elles sont placées en alternance une case vide, une case avec un rosier une case vide, une case avec un rosier comme ça sur toute la ligne et la ligne d'après je décale d'un cran pour obtenir ce fameux damier de jeu d'échecs ou de jeu de dame regardez donc j'accélère un petit peu la pose donc là je suis reparti de A à Z les amis je me suis appliqué et tout je me régale, j'ai posé les textures de la terre les contours avec les trottoirs, les barrières et tout j'ai vraiment créé donc je l'ai transformé en espèce de business dans Animal Crossing les amis et je vais raconter pourquoi à la fin c'est tout simplement parce que les roses en or peuvent nous rapporter énormément de clochettes tous les jours les amis et je vais vous dire pourquoi alors d'une part elles sont extrêmement décoratives elles sont magnifiques dans le jeu mais d'autre part chaque rose en or vous pouvez la vendre à mille clochettes donc si vous avez comme moi j'en ai aujourd'hui plus de 400 je pense que j'en ai même 500 et bien si je les cueille tous les jours vous savez que les roses on peut les cueillir et ça ne tue pas le rosier ça demande juste à ce que ça repousse et si vous les arrosez bien vos roses et bien le lendemain elles sont quasiment toutes repoussées donc du coup vous pouvez vous faire moi à l'heure actuelle je me fais entre 400 et 500 000 400 à 500 000 les amis clochettes par jour juste en vendant mes roses en or parce que j'en ai entre 400 et 500 et le jour où j'en aurai 1 000 j'en aurai 1000 des roses en or sur mon île et bien je me ferai 1 million de clochettes juste en coupant mes roses en prenant les tiges de mes roses et en les amenant comme ça au magasin et en les vendant ce qui est assez incroyable les amis alors ça demande des allers-retours et tout d'ailleurs j'en suis au point où je me demande si je ne vais pas rapprocher mon magasin de mes roses en or les amis pour pouvoir les vendre plus facilement et plus rapidement en tout cas regardez ça vous permet d'observer un petit peu mon île vous avez vu elle progresse, elle progresse j'ai tout rasé, j'ai tout mis à plat je suis en train de tout refaire je veux la plus belle île du monde et je vais tout faire pour en tout cas pour l'instant mon champ de roses noires il est terminé il est rempli les amis il est quasiment rempli il en manque quelques-unes et regardez donc je me lève le matin et voilà ce que je vois des rosiers regardez ces boutons de roses en or les amis qui sont apparus toutes les roses en boutons là c'est des nouvelles vous voyez celles qui sont intercalées dans mon damier dans mon beau damier et bien ce sont toutes les nouvelles roses et bien j'en ai à peu près à l'heure actuelle 50 par jour 50 nouveaux rosiers qui naissent chaque jour qui poussent chaque jour dans mon champ et bien sûr je les enlève les noirs je les mets de côté je les offre à les amis ou je les revends et les dorés les rosiers en or et bien je vais les replanter dans mon île pour décorer mon île avec je veux une île couverte de roses en or les amis et c'est magnifique alors là je suis en train de vous montrer un petit peu alors comment une fois que vous avez bien compris les roses rouges vont vous donner des hybrides elles seront roses ou noires il y a plusieurs hybrides possibles vous gardez toutes les noires vous les mettez de côté dans un champ vous les espacez sous forme de damier alors le point essentiel celui qui est obligatoire c'est qu'il vous faut pour transformer pour que ces roses noires donnent naissance et fassent pousser des roses en or il vous faut les amis un arrosoir en or dites moi en commentaire si vous avez des copains qui ont déjà monté leur île à 5 étoiles parce que ça va être capital il faut absolument trouver des copains qui ont déjà monté leur île à 5 étoiles moi c'est mon cas c'est un poteau qui m'a donné tout simplement des arrosoirs en or dites moi en commentaire si vous pouvez en obtenir si vous ne pouvez pas en obtenir j'essaierai de vous en faire gagner en tout cas la team 5 minutes 24 dites moi en commentaire si oui ou non vous avez des copains qui ont monté réussi à monter leur île à 5 étoiles et s'ils peuvent vous obtenir oui ou non des arrosoirs en or alors moi ce que je fais c'est que j'ai pris des pépites d'or je les ai donné à mon copain et contre ces pépites d'or et bien il m'a fait des arrosoirs en or et comme ça j'en ai récupéré une petite dizaine et j'en ai plein d'avance ça va me permettre alors ça c'est super important d'avoir l'arrosoir en or et une fois que vous l'avez c'est tout simple vous devez arroser vos roses noires une fois par jour minimum l'astuce que j'ai pour vous j'ai remarqué que j'obtenais plus de nouveaux rosiers en or et noir si j'arrosais le matin et l'après-midi mes rosiers donc en les arrosant deux fois par jour et bien je sais pas pourquoi mais sur quelques journées de test comme ça je me suis rendu compte que j'en obtenais beaucoup plus de nouveaux rosiers de nouvelles pousses et donc c'est quand même le but d'en faire pousser un maximum donc ça vaut le coup je pense de passer de perdre un tout petit peu de temps à arroser une deuxième fois une astuce énormissime les amis c'est que les habitants de votre île ils vont venir les regarder ces roses parce qu'elles sont oufissimes ils vont venir les regarder et ils vont venir soit les examiner avec une loupe soit les examiner avec un livre ils étudient un petit peu la botanique vous voyez la flore de votre île mais un truc un fait exceptionnel j'ai remarqué un jour qu'un de mes habitants venait les arroser avec un petit arrosoir tout pourri le petit arrosoir rudimentaire de base et quelques jours après j'ai vu un autre habitant venir les arroser et ça m'a donné une idée les amis une idée extraordinaire offrir des arrosoirs en or à mes habitants à mes habitants de l'île pour voir s'ils me permettaient d'obtenir des roses en or s'ils avaient un effet quand ils arrosaient mes roses oui ou non et ben je ne sais pas si soit c'est un coup de bol extraordinaire soit ça a vraiment marché pendant deux journées complètes je n'ai pas arrosé mes rosiers noirs et les habitants l'ont fait avec les arrosoirs en or et ben le lendemain matin j'avais des roses en or donc ça fonctionne les amis le jeu prend en compte les interactions aussi de vos villageois c'est peut-être un fait extraordinaire peut-être que j'ai une chance extraordinaire mais en tout cas du coup je peux vous garantir qu'aujourd'hui j'ai offert à chacun des villageois à chacun des habitants de mon île un arrosoir en or et honnêtement j'ai la grande grande impression que ça participe au nombre de rosiers que j'obtiens chaque jour je vous le redis pour 100 rosiers vous allez avoir 10 nouveaux rosiers chaque jour à peu près un dixième les amis c'est-à-dire que pour si vous avez 10 rosiers noirs l'un à côté de l'autre le lendemain matin vous avez à peu près une chance d'avoir un nouveau rosier et si vous en avez 50 et ben vous en aurez 5 si vous en avez 500 et ben vous en aurez 50 voilà moi c'est à peu près des proportions que j'ai aujourd'hui j'ai entre 40 et 50 55 nouveaux rosiers chaque jour avec ce champ de 500 roses noires et alors l'autre fait extraordinaire c'est que j'ai maintenant plus de 500 rosiers en or et du coup je les coupe tous les jours et ça me fait tout simplement 500 000 clochettes les amis tous les jours imaginez le jour où j'aurai 1000 rosiers en or sur mon île ça va être extraordinaire parce que j'aurai un million de clochettes par jour si vous avez 1000 rosiers en or tous les jours que vous coupez dont vous coupez les tiges et qu'elles repoussent le lendemain matin ça vous fait un million de clochettes par jour c'est juste exceptionnel les amis je pense que ça mérite franchement un ouragan pouce bleu un ouragan de pouce en or les amis et pour la team 9 minutes d'ailleurs dites le moi si vous êtes là la team 9 minutes dans les commentaires je vous rappelle tout de A à Z dans un premier temps achetez des roses rouges les disposez en damier les arroser tous les jours elles vont donner des roses noires les roses noires vous les récupérez toutes vous les mettez dans un autre champ vous les disposez en damier aussi et alors là il faut absolument trouver un ami ce sera peut-être moi les amis dites le moi en commentaire si vous voulez que je vous offre des arrosoirs en or il faut trouver un arrosoir en or et arroser vos roses une fois par jour tous les jours astuce avec les villageois les habitants de votre île je pense qu'ils participent grandement les amis c'est à dire que si vous arrosez vous et que les habitants aussi ça rajoute plus de chances encore d'obtenir de nouvelles roses de nouveaux rosiers qu'ils soient en or ou noirs autre astuce si vous avez des visiteurs qui viennent sur votre île et qu'ils ont un arrosoir en or s'ils arrosent vos rosiers ils vont aider aussi à obtenir encore plus et encore plus et encore plus de nouvelles roses et à vous les faire pousser plus facilement donc n'hésitez pas à demander quand vous avez une visite à votre visiteur à votre copain ou à votre copine ou à votre collègue d'arroser vos roses sur votre île franchement ça fera le plus grand bien c'est pour ça les amis vous avez vu qu'à l'entrée de mon champ j'ai mis des arrosoirs en or qui attendent les copains et comme ça mes visites que ce soit même Maëva Maëlys ou Kibishi quand ils passent comme ça à Zigou etc quand ils passent sur mon île hop ils vont m'arroser mes fleurs et ça augmente mon pourcentage de chance je pense d'obtenir des nouveaux rosiers des roses en or et des roses noires donc je pense que là vous avez absolument toutes les informations et ça va vous permettre les amis franchement revendre déjà décorer dans un premier temps de roses en or votre île ça la rend vraiment magnifique je trouve ces roses en or superbes le matin au soleil quand tout brille c'est exceptionnel regardez là il est à peu près je sais pas à 9h30 dans la vidéo quand je tourne cette vidéo 9h30 ce matin regardez-moi ça les amis c'est juste magnifique et après vous allez alors moi je vais les parsemer de partout sur toute mon île et je vais les couper après et aller les revendre et ça va me faire je vous dis pour l'instant ça me fait à peu près 400-500 000 clochettes par jour bientôt ça m'en fera 1 million sans rien faire juste en m'occupant de mes petites fleurs et en décorant mon île je pense que c'est un petit peu quand même le paradis de tous les farmeurs et de tous les crafteurs d'Animal Crossing dites-moi en commentaire si vous trouvez ça génial cette idée comme ça avec quelques arrosoirs je le rappelle aussi cette astuce si un copain à vous peut créer peut crafter des arrosoirs en or et bien tout simplement vous vous cherchez des pépites et à chaque fois vous avez des pépites d'or et bien vous lui donnez et il vous craft comme ça des arrosoirs en or une petite dizaine d'arrosoirs en or et à mon avis ça vous permet de tenir très très longtemps ils sont quasiment incassables ces arrosoirs en or est-ce que la team 11 minutes 48 est là les amis dites-le moi en commentaire est-ce que ça vous a donné envie d'essayer de crafter de faire pousser des roses les amis les roses noires dans un premier temps vous allez voir c'est extrêmement facile vous allez halluciner et les roses en or c'est extrêmement facile vraiment vous allez voir vous allez rester très très peu de temps sur les roses rouges sur le fait de faire pousser les roses rouges et vous allez vous réserver vraiment à 100% toute votre énergie sur les roses noires les amis votre champ il va devenir rempli de roses noires vous allez enlever toutes les roses rouges parce que n'oubliez pas surtout pas les roses noires elles se reproduisent entre elles des roses noires font pousser des roses noires et des roses en or et vous allez voir tout ça c'est extrêmement facile à développer et vous allez vous dire pourquoi j'ai pas essayé avant là la seule petite difficulté que vous allez avoir c'est soit obtenir 5 étoiles sur votre île soit connaître avoir un copain qui a 5 étoiles sur son île et qui accepte en lui confiant des pépites en or de vous craft tout simplement des rosoirs en or je me régale avec ce petit projet de rosier en or encore une fois gomme déglinguer les pouces bleus si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche ma prochaine vidéo c'est normalement la création d'une pizzeria sur mon île allez la bise à tous